Salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un design pattern, en particulier le pattern composite. Je vais te montrer pratiquement comment l'implémenter en C Sharp et comment il s'utilise. Avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, car cela soutient énormément mon travail. Tu as d'ailleurs librement la possibilité d'activer les notifications suite à ton abonnement pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et si tu veux plus de contenu autour des technos.net, n'hésite pas à nous rejoindre sur le serveur Discord. Tu trouveras le lien dans la description. Et sinon, tu as également mes cours disponibles sur ma plateforme en VOD HTS Learning. Tu trouveras le lien également dans la description et ici à l'écran. Alors, on va parler dans cette vidéo du pattern composite. Le pattern composite, en fait, est relativement simple. C'est simplement la création d'un arbre. Quand on crée un arbre, on va avoir le client qui va utiliser un composant. Donc le composant, c'est la définition, le contrat de ce que c'est. Et dans ce contrat, on va avoir la possibilité de parcourir une arborescence. C'est pour ça qu'on parle d'un arbre, parce qu'en fait, chaque élément dans le pattern composite est soit une feuille, soit un élément qui contient lui-même une collection d'autres éléments. Donc une feuille, c'est un élément qui est fini. Et sinon, on va pouvoir encore naviguer dans la profondeur par rapport à ce qu'on recherche. L'exemple le plus simple et le plus concret pour parler de ça, ça va être le système de fichiers de ton ordinateur. Ça va avec n'importe quel système de fichiers. Quand tu fais un clic droit ou que tu cherches à savoir, par exemple, le nombre d'éléments que contient un dossier, tu peux également avoir le nombre d'éléments des sous-dossiers et ainsi de suite de façon récursive. Donc, ce que tu vas faire, ça va être compter le nombre d'éléments qu'il y a dans un dossier et pour tous les dossiers que tu contiens toi-même, leur demander de compter le nombre d'éléments. Donc en fait, récursivement, chacun va aller demander à ses enfants combien d'éléments tu contiens et la feuille va renvoyer simplement un. Donc, c'est très simple à mettre en place et on va faire ça directement dans cette vidéo. Donc, je vais créer ici une nouvelle classe que je vais appeler File System Element. L'idée, c'est de représenter un élément qui se trouve sur ton système de fichiers. Donc en fait, un élément, pour que ce soit assez concret, je vais faire ça de façon abstraite, avec une classe abstraite. Je préfère toujours les classes abstraites parce que ça me permet de spécifier un constructeur de classe abstraite, où est-ce que je vais pouvoir spécifier le nom de l'élément. Bon, on pourrait s'en passer dans le cadre de cette démo, mais je trouve quand même ça un peu plus sympa. Donc dès qu'on crée un élément du système de fichiers, on doit lui donner un nom. Jusque là, pas de souci. Donc on va créer deux éléments du système de fichiers. On va créer le Directory Element. Alors je fais attention à l'appeler Directory Element et pas Directory pour ne pas rentrer en collision avec System.io. Donc qui hérite de File System Element. Donc ici, l'avantage de la classe abstraite, erreur de compilation, je suis obligé d'avoir un constructeur qui donne un nom à ce répertoire. Je préfère ça à titre perso, mais encore une fois, c'est vraiment une histoire de goût personnel. Et après, nous allons avoir ici un File Element. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas se faire avoir avec la classe File qui serait dans System.io. Et donc je génère le construire de base. Donc là, j'ai simplement créé une hiérarchie très simple. J'ai de base, on va dire, le File Element. Donc qu'est-ce que ça décrit ? Un élément du système de fichiers. Je ne sais pas si c'est un fichier ou un dossier. Et après, j'ai deux types concrets, un répertoire et un file. Et comme je te le disais au début, vu qu'on parle d'un arbre d'éléments, on va avoir le fichier qui est une feuille, qui est un élément final, et le dossier qui est tout simplement un élément composite qui va donc contenir d'autres éléments qui peuvent contenir soit un ensemble de fichiers terminés, soit rien du tout, soit un ensemble de dossiers et de fichiers, soit que des dossiers. Bref, là-dessus, c'est l'avantage du patin de composite. Tu peux vraiment y mettre ce que tu veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire le comportement qu'on veut avoir dans la classe de base, la classe que le client va utiliser. Donc dans File System Element, je vais mettre ici abstract int getCount pour savoir le nombre d'éléments qu'il va y avoir dedans. Alors j'aurais pu enfin aussi une propriété, je le concède. Donc dans Directory Element, je vais l'overrider. Et dans File Element, je vais l'overrider aussi parce que je n'ai pas le choix. En fait, là ici, c'est très simple. File Element, il renvoie un getCount. Il ne se compte que lui-même parce qu'il ne peut contenir personne d'autre. Par contre, le Directory Element, c'est un peu différent parce que lui-même va avoir une liste de File System Element. Et en fait, le patin de composite, il est là. Parce qu'ici, on va avoir Elements. Donc cette liste, je vais la faire à New à la construction pour qu'elle soit vide. On verra plus tard comment on va faire. Et donc ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de parcourir cette liste d'éléments et pour chaque élément, appeler en fait le count dessus. Bon, heureusement, on peut faire ça en une seule ligne grâce à Link. Donc, c'est pas count en fait, c'est sum, pardon. Donc je fais simplement la sum de tous les getCount, de tous les éléments que ce dossier contient. C'est relativement simple en fait à mettre en place. Donc le patin de composite, c'est juste ça. C'est que tu as un élément qui contient lui-même une collection d'autres éléments dont lui-même peut faire partie en parlant du type. Donc ici, un directory Element contient une liste d'éléments et dedans, soit j'ai des fichiers, soit j'ai des dossiers, soit j'ai les deux, soit j'ai rien. Donc l'idée, ça va être tout simplement de faire en sorte que le patin de composite expose un élément abstrait et donc en tant que client, je vais simplement travailler avec cette interface qui m'expose un getCount. Voilà, ici c'est une classe, mais l'idée de l'interface, c'est d'avoir une méthode de contrat. Bon, ici, il y a quand même quelque chose qui me dérange, c'est vu qu'en fait la liste, elle est publique, ça veut dire qu'on peut le manipuler depuis l'extérieur. Donc ce que je vais faire, je vais la rendre privée et je vais donc exposer ici de façon publique. Donc vu qu'on la rend privée, on va en faire un membre. Et je vais exposer de façon publique à innumerable de file system element, donc elements qui renvoie cette liste en fait, où est-ce qu'on peut juste énumérer en readonly pour éviter d'avoir des manipulations. Ce qui veut dire qu'il me faut deux méthodes. Donc là, j'ai mis deux méthodes de manipulation qui, bon, elles valent ce qu'elles valent. On peut après créer toute l'API qu'on a envie, mais l'idée c'est que sur un directory en particulier, on a la capacité d'ajouter ou de supprimer des éléments. Donc maintenant, la seule chose qu'il suffit de faire, ça va être de créer une arborescence. Je vais faire ça très rapidement. Donc en fait ici, ce qu'on va faire, c'est que par exemple dans root, on va ajouter le subfolder 1. Dans subfolder 1, on va ajouter le subfolder 2. Donc comme ça j'ai une hiérarchie, parce que j'ai root, folder 1, folder 2. Et dans subfolder 1, on va ajouter file 1 et également file 2. Je vais mettre file 3 sur root. Donc là, j'ai fait ma hiérarchie très rapidement. Donc l'idée c'est d'avoir ici un dossier racine, un sous-dossier, un autre sous-dossier, quatre fichiers. Donc j'ai fait simplement une hiérarchie très simple. J'ai la racine qui contient un sous-dossier, qui contient elle-même un sous-dossier. Et j'ai mis deux fichiers dans le premier sous-dossier, un troisième fichier à la racine et un quatrième dans le sous-dossier numéro 2. Donc celui qui est tout en bas de la hiérarchie. Ce qui veut dire qu'ici, si je décide d'écrire sur la console root count et que je fais root.getcount, je devrais normalement avoir ici directement la valeur 4. Il manque effectivement un plus. Si après je duplique cette ligne et que je fais par exemple subfolder one count et que j'appelle ça sur subfolder, et bien ici subfolder il contient deux fichiers, mais n'oubliez pas non plus qu'il a subfolder 2, donc il a trois fichiers. Et ici dans subfolder 2, je vais faire un getcount. Alors quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on compte que les fichiers, donc on ne compte pas les dossiers, ce qui veut dire très clairement que les dossiers ne rentrent pas en compte dans le nombre d'éléments. On pourrait rajouter un à chaque fois pour dire je n'ai que ça, mais en fait l'idée c'est de compter les fichiers. Ici et pas de compter toute l'arborescence. Dernière chose qu'on peut vérifier, c'est bien vérifier que, mais il n'y a pas tellement de doute possible, que par exemple file1count devrait renvoyer 1. Si ça ne marche pas, je pense que je peux arrêter de faire du développement. Donc ici normalement je devrais avoir 4. Donc ici j'ai 4, 3, 1, 1, ce qui est logique. 4, parce que c'est le dossier racine, il y a les 4 fichiers qui sont dedans dans toute la hiérarchie. Le 3, il n'y a juste pas le fichier qui est posé que à la racine. Dans le 2, on n'a que le fichier que lui contient, et donc pas celui de ses parents. Et pour un fichier, on n'a que 1. L'avantage du pattern composite, c'est qu'il te permet de déléguer l'action principale, donc le getcount dans notre cas ici, de façon très précise, qui permet de compter le nombre de fichiers, à toute la hiérarchie sans que ce soit compliqué, parce qu'après on peut créer une hiérarchie dynamique. L'avantage, c'est que ça va tout traverser de façon descendante, de façon transparente, car en effet, on a le composite ici, où est-ce que, justement, le fait d'être composite, on utilise n'importe quel type d'élément, donc on a le type d'élément parent, et pas le type d'élément concret duquel on implémente. Donc le directory element est le composite, et file element est la feuille, ou en anglais, leaf, qui permet donc de faire cette structure hiérarchique sous forme d'arbre. Ce n'est pas très compliqué, ça n'est pas forcément utile pour tout, mais par exemple, dès que tu as une structure hiérarchique, comme là, le système de fichiers, ou par exemple, si tu crées une boîte mail, et que tu dois aller compter les emails dans chacun des dossiers ou des sous-dossiers, et bien le pattern composite prend là tout son sens pour ce genre de cas d'usage. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à soutenir ma chaîne avec ton pouce bleu, et en t'abonnant à la chaîne, n'oublie pas que tu es totalement libre d'activer ou pas les notifications, et que si tu veux plus de contenu, tu trouveras sur Discord une communauté assez vivante, dans laquelle on parle beaucoup des technos.net, et pour des vidéos en VOD, tu les trouveras également sur ma plateforme. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.net.